Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmettre un enseignement du Rav Ronshaya. Bonne écoute et bon limoud ! Maïmonide nous dit, et la source c'est dans l'Agma, dans K'toubot, la source c'est la l'Akha. D'accord ? C'est pas qu'on peut dire que la loi n'est pas comme ça, la loi a été tranchée ainsi. Assur, l'atzet, menerz Yisraël, l'erolam. Il est interdit de sortir de la terre d'Yisraël vers l'étranger, l'erolam toujours. Ça veut dire qu'on soit en Galoute ou pas en Galoute, qu'on soit tous sur la terre d'Yisraël ou pas tous sur la terre d'Yisraël, dans tous les cas figures, l'erolam pour l'éternité, il est interdit de sortir de la terre d'Yisraël. Point. C'est clair. Et là, si ce n'est pour l'île mot de Torah, étudier la Torah. La Torah, préséance sur habiter la terre d'Yisraël. Ça veut dire, je ne peux pas étudier ici, je ne m'entends pas avec le Rav, je ne m'entends pas avec les copains d'Aïchiva, par contre là-bas j'ai un Rav fantastique avec qui j'accroche, je peux bien mieux étudier, tu as le droit de partir aller étudier la Torah à l'étranger. Oh l'Issa Isha, tu as déjà fait le Choudou avec toutes les filles d'Israël, aucune ne te va, tu peux aller au Sénégal, peut-être on trouvera une là-bas. Oh l'Azimina Akoum, ou troisième option, pour sauver des Juifs, des Goïms. Il y a des Goïms qui se trouvent maintenant en état de, pas des Goïms, il y a des Juifs qui sont maintenant en état de souffrance et opprimés par des Goïms, tu peux aller là-bas aider les Juifs à s'en sortir. Et après qu'il aura fait cela, il reviendra en terre d'Israël. Tu dis maintenant suffisamment au Torah, tu sais maintenant le moment de venir faire un peu de business, tu vas revenir faire ton business en terre d'Israël. Tu t'es marié, tu reviens en terre d'Israël. Tu as sauvé les Juifs des Goïms, tu reviens en terre d'Israël. Vechen, de même. On peut sortir pour aller faire du business. C'est-à-dire, il va maintenant pour, il a un business maintenant, je ne sais pas moi, il importe en Israël du café. Il va en Colombie acheter là-bas du café, bon marché, il revient ici, c'est permis. Mais habiter à l'étranger, à Sour, c'est interdit. Elle a une ken, si ce n'est. Il y a un seul cas qui permet. Si la famine ici en Israël est tellement grande, que le prix du kilo de blé a doublé. Je ne s'en sort plus. T'as de l'argent, mais la vie coûte trop cher, tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais si les prix sont normaux. Mais lui n'arrive pas à avoir suffisamment d'argent pour subvenir ses besoins. Ce qui est souvent le cas parce qu'aujourd'hui, la vie est difficile en Israël, dans le monde entier d'ailleurs. Il n'a aucun métier, il ne réussit pas à s'en sortir, et il n'a plus d'argent dans la poche. Il sortira à n'importe quel endroit où il peut trouver de quoi se nourrir. Et bien qu'il ait permis de sortir, ce n'est pas une mesure de piété. On a deux personnages dans la Bible. Mahlon et Kilo, c'est les fils d'Elimélech. Elimelech, le premier mari, enfin le mari de Naomi, qui était Gdolador, qui était la grande génération. Et les deux enfants, Mahlon et Gdolion. Shnei Gdolay et Hadorayu étaient les deux grands rabbins de la génération. A cause d'une grande détresse, ils sont sortis de la terre d'Israël. D'après la loi strict, il y avait le droit. Il y avait la famine ici, ça n'allait plus du tout, on ne s'en sortait pas. Ils sont sortis. Et néanmoins, ils ont été coupables d'extermination. Dieu les a tués à l'étranger parce qu'ils ne devaient pas quitter la terre d'Israël. Même dans les cas difficiles, tu ne diras pas, tu es obligé de rester, tu peux sortir. Mais ce n'est pas une mesure de piété. Un juif habite la terre d'Israël. Est-ce que c'est le mitzvah de Rabban ou de Horaïta ? Discussion de Horaïta. D'après le Ramban, c'est de Horaïta. Le Ramban, Maïmonide, comme ça, c'est de Rabbanan. C'est une loi de Rabbanan. Mais c'est une loi. C'est tout aussi important que de ne pas manger de la viande qu'on n'a pas salée ou de ne pas manger du gruyère avec un hamburger. Tout ce sont des lois des Rabbanans que personne religieux ne fait. Donc un religieux est censé habiter la terre d'Israël. Pourquoi les religieux, beaucoup, n'habitent pas la terre d'Israël ? Pour ces raisons-là. Pourquoi les Rabbanais ne quittent pas la France et les Etats-Unis ? Parce que si les Rabbanais ne quittent les Etats-Unis, tous les juifs là-bas vont devenir goïs. En deux mots, s'il n'y a pas un monde de Torah qui reste à l'étranger pour combattre la dure et difficile assimilation qui existe avec un monde de Torah, avec des Rabbanais qui vont guider le peuple. Le peuple, il va tout simplement se perdre, s'autodétruire, se perdre dans la nature. Donc, il y a le misé aussi de renvoyer des Rabbanais d'ici en Israël à l'étranger pour aller sauver le peuple. Mais si quelqu'un, il reste à l'étranger pour aucune de ces raisons qui est permise, alors il transgresse un interdit des Rabbanais. Parce que cette terre d'Israël, peut-être on rejoindra cela, peut-être la question du mazal, c'est peut-être important de parler, tu as posé une question que je répète maintenant, comment se fait-il que d'un côté il est dit qu'il n'y a pas de mazal au peuple d'Israël, je traduirais mazal le destin, d'accord, on est au-dessus des destinées visées de Dieu, et d'un autre côté, on voit maintenant que nous sommes dans la période des trois semaines de Deuil d'Israël, que oui, donc s'il y a des périodes, donc ça veut dire qu'il y a une destinée, il y a des périodes qui montent, ça monte et ça descend. La réponse à cette question, elle est très simple. Qu'est-ce que c'est que le mazal ? Le mazal, ce n'est pas tout simplement la destinée qui est fixée à l'avance, ça n'a rien à voir avec cela. Dieu a créé ce monde. Ce monde naturel, le monde physique, est géré par une réalité métaphysique, d'accord ? On sait très bien aujourd'hui que la matière n'est pas matière, il y a de l'énergie qui fait qu'il y a des lois de la nature. La terre, elle tourne, les plantes, elles poussent, elles poussent vers le haut, par vers le bas, il y a une nature normale. Qui gère cette nature ? Cette nature physique est gérée par quelque chose de métaphysique, ce métaphysique s'appelle Elohim, c'est le nom de Dieu qu'on appelle Elohim. Elohim, en valeur numérique, ça vaut 86, c'est-à-dire les valeurs numériques du mot Ha-Té-Va, la nature. La nature égale Elohim. La nature, c'est-à-dire que, pourquoi la terre, elle tourne ? C'est la nature. Alors, pour un seul hybride, c'est les lois de la nature. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de choses qui se passent, sans qu'il y ait une force qui fait. Une force, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait cette force. En fait, ça va, Elohim. C'est la voie par laquelle Dieu agit dans ce monde-là. Maintenant, les peuples aussi, il y a 70 grandes familles de peuples. Il y a plusieurs peuples dans le monde, plus de 70, mais il y a 70, on va dire, registres de peuples, familles de peuples. Tous ces peuples-là ont droit à la vie. Ils ont, depuis Dieu, passe comme dans la nature, tu as besoin maintenant, c'est marqué que chaque petite plante, elle a un ange qui lui tape dessus, qui lui dit,